Mes chers collègues, c'est un honneur et un grand plaisir pour l'Agence Nationale de la Statistique et de l'Hénographie de venir ici aujourd'hui. Devant les élèves de l'école élémentaire autour de vous, bonjour, chers élèves, est-ce que vous m'entendez ? La leçon d'aujourd'hui que vous est destinée, nous vous avons choisi comme relais, comme vecteur de transmission, d'une chose extrêmement importante que la troupe du CMU Idriss Diop vient juste de bien illustrer. Le recensement général de la population et de l'habitat, comme il est inscrit sur la panorélisie, est une opération de souveraineté nationale. Les données qui sont collectées vont non seulement servir le gouvernement, il va servir le secteur privé, il va servir les chercheurs, il va servir aussi à vos professeurs. Mais je voudrais prendre, monsieur le gouverneur, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le représentant du ministre de l'Éducation Nationale, je voudrais juste prendre une illustration pour montrer l'importance des données que nous allons collecter. Et je voudrais, chers élèves, que vous me donniez une minute, vous, je voudrais votre attention, chers élèves. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais partager avec vous des chiffres, des différents recensements qui ont eu lieu au Sénégal et qui montrent à suffisance l'importance de l'opération qui va se dérouler du 15 mai au 14 juin 2023. Avec les collaborateurs de l'ANSD, nous avons regardé, depuis que le Sénégal tient des recensements, nous avons regardé les chiffres qui ont été collectés à travers le recensement de 1976, le recensement de 1988, celui de 2002 et celui de 2013. Et ces chiffres portent sur la scolarisation des filles, pour vous donner juste une idée de l'importance des données que nous collectons. Aujourd'hui, nous devons féliciter tous les acteurs de l'éducation nationale, puisque la scolarisation des filles se porte plutôt bien. Mais il n'a pas, cela n'a pas été toujours le cas. En 1976, lors du recensement général de la population, le taux de scolarisation des filles était estimé à 39,6%. Ça, c'est le résultat du recensement de 1976. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a publié ce résultat, bien entendu, les autorités se sont réunies et ont constaté le gaffe. Donc, 40%, 39,6%, donc, 40% et 60% pour les garçons. Donc, déjà, il y a un résultat important qui est là, qui fait que les planificateurs de ces pays ont regardé et se sont dit qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il faut en trouver les causes et il faut trouver des solutions. Depuis lors, le Sénégal a mis en place des programmes pour la scolarisation des filles. Et je vais vous donner les résultats de 88, 2002 et 2013, et vous allez voir la progression fulgurante qui a eu lieu et qui est essentiellement due à cette collecte d'informations qui a permis de trouver le problème et aussi les solutions. En 1988, le taux de scolarisation des filles est donc passé de 66 à 39,6% qui s'est passé à 40,9%. Ce n'était toujours pas autant. En 2002, ce taux de scolarisation des filles est passé à 47,6%. En 2013, je vais vous donner le chiffre qu'on a eu et je voudrais que toutes les filles qui m'écoutent applaudissent sur le résultat que je vais donner. En 2013, le taux de scolarisation des filles était de 51,6%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation des filles dépasse celui des garçons. Alors, c'est un autre message aussi maintenant pour les garçons. Attention, les filles sont devant. Donc, vous voyez l'importance. Le Sénégal a su qu'il y avait un gap, il y avait des problèmes et ce problème a été réglé. Maintenant, on me dit que dans la performance aussi, au niveau des examens que l'on voit, il se trouve que les filles ont de meilleurs résultats. Je donne ces exemples pour que vous ayez une idée de l'importance des données que nous collectons. Les données que nous collectons vont servir à tous les acteurs d'identifier les problèmes que nous rencontrons pour les régler. Je vous donne une autre illustration. Dans ce questionnaire, de ce recensement, nous avons introduit pour la première fois une variable qui va collecter les données sur les maladies pandémiques non transmissibles que nous connaissons maintenant qui ont l'air d'être une sorte d'idémie qui est en train de se passer. On ne comprend pas. Nous avons introduit une variable qui va collecter les données sur le diabète, sur l'hypertension, etc. Pour la première fois, le Sénégal aura une cartographie de ces maladies, comment ces maladies sont réparties sur le territoire national et cela va permettre, bien entendu, au ministère de la Santé d'identifier les problèmes et de trouver les solutions avec le secteur privé, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Donc, voilà, chers élèves, pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, quand vous rentrez à la maison, que vous puissiez parler à vos parents pour leur donner des informations que vous avez collectées ici pour les sensibiliser sur l'importance d'accueillir les agents recenseurs de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui viendront toquer à la porte pour prendre un peu de leur temps. Dites-leur qu'il est extrêmement important qu'ils prennent le temps, une heure, deux heures, s'il y a lieu, pour répondre aux questions des agents recenseurs parce que ces questions vont servir à la planification. ces données vont servir à la planification économique et sociale. j'en profite pour féliciter madame la directrice, féliciter les enseignants qui ont administré cette belle leçon, mais également féliciter les élèves. En premier, féliciter les citoyens d'académie qui a coordonné tout cela de mai et de mai, demander à monsieur le conseiller technique numéro 1 et madame la directrice de l'enseignement élémentaire d'être notre interprète auprès de monsieur le ministre de l'éducation pour lui transmettre toutes nos félicitations et tous nos remerciements d'avoir choisi la région de Thiès et plus particulièrement l'académie de Thiès pour cette belle leçon inaugurale sur le ressentiment général de la population et de l'habitat. C'est très important ce que vous venez de faire, c'est-à-dire passer par les élèves pour atteindre les parents. On pourrait appeler ça l'école des parents. Ce sont ces élèves-là qui sont des vecteurs extrêmement rapides de transmission de l'information. Les parents les écouteront et ils nous ont promis de discuter, de dialoguer, d'échanger avec eux sur ce recensement général de la population et de l'habitat. Ce qu'on peut retenir c'est que ce recensement-là est général. Ça concerne tout le monde. Il a lieu tous les 10 ans. Ça, c'est une... C'est la loi qui le dit maintenant. Ce qu'il faut retenir aussi c'est que ce recensement va servir à planifier le développement de notre pays sur le plan économique, sur le plan social et sur d'autres plans. parce qu'on ne peut pas mettre en place une bonne politique de planification sans pour autant savoir le nombre de cibles concernées. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je voulais que tout le monde le sache et recevoir comme Aladi les recenseurs les agents recenseurs dans le sourire dans l'accueil chaleureux comme il est de tradition chez nous et savoir que et c'est important les éléments qu'on vous demande seront gardés secrets seront mis exclusivement à la disposition de l'agence qui va les traiter et qui va les sauvegarder parce qu'il y aura des données personnelles et autres données qu'on va garder mais on ne peut pas ne pas les avoir pour avoir une bonne planification de notre développement. C'est extrêmement important. Je suis le directeur général de l'agence nationale de la statistique et de la démographie. J'en profite vraiment pour vous féliciter. Je vous posais la question tout à l'heure. Vous avez été enseignant et vous me dites non. vous avez une bonne approche pédagogique et cette démarche-là le prouve insuffisance. En tout cas, voilà les quelques mots que je voulais dire et compter sur tout un chacun. Vous les élèves. Vous faites partie. Vous êtes nos enfants, nos petits-enfants, mais vous êtes aussi nos partenaires dans cette opération-là. Dans la mesure où on vous a choisi comme des ambassadeurs pour semer la bonne parole, pour essayer donc de parler à vos parents pour que ce recensement-là puisse réussir. Et le DG de l'AN-DG vous l'a dit tout à l'heure, il sera question peut-être de revenir ici, partager avec vous les résultats et pourquoi pas fêter ça ? C'est extrêmement important. Et j'avais dit tout à l'heure pourquoi pas même un prix, pourquoi pas organiser une petite dissertation, pourquoi pas organiser une petite dictée sur l'académie ou tout au niveau de l'académie et primer les meilleurs élèves à travers la réception et la fête que nous allons organiser ici. Nous sommes prêts pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada